Hey hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale sur cette fin d'année. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce que j'ai eu des ressentis par rapport à des dates bien précises du mois de septembre. Je ne suis pas la seule en plus, et je me suis aperçue qu'il y avait d'autres personnes qui en parlaient par la suite. J'avais senti quelque chose autour du 15, donc là c'est déjà passé, c'est-à-dire que Mercure est repassé en direct et on a une nouvelle lune. Donc déjà l'énergie commence à changer, et j'ai senti quelque chose autour du 20, ensuite la date s'est précisée autour du 23 septembre. et j'ai senti qu'il allait se passer pas mal de choses. J'en ai parlé à une amie qui a une chaîne aussi YouTube, les guidances de Medela, je vous ai déjà parlé d'elle. Elle a senti la même chose. Et je ne vais pas vous dire exactement ce qu'on voit, parce que je n'ai pas envie de programmer l'inconscient collectif à l'avance. Je n'ai pas envie de faire peur non plus. On est déjà assez stressé comme ça. J'ai juste envie de vous offrir un tirage pour aborder cette fin d'année en sérénité, en force. Donc voir un peu quel challenge vous pourriez avoir et comment faire pour les dépasser. Ce que vous allez avoir de positif, parce qu'il n'y aura pas forcément que des épreuves évidemment. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'après je me suis aperçue que le 23 c'était l'équinoxe. L'équinoxe c'est que... Bon voilà, je regarde beaucoup de choses sur TikTok et il y a des signes annonçateurs d'un gros gros changement. Donc je vais voir un petit peu ça avec 4 tribus avec vous. Donc on a la joie ici, pour le premier groupe. Donc ça c'est le Oracle of the Moon deck de Molly Mock. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est un jeu qui a été fait à partir d'un jeu de rôle. Mais je le trouve très joli. On a The Sea. Pour le deuxième groupe. Je remercie mes nouveaux Patreons d'être arrivés sur ma nouvelle plateforme. Je suis ravie de vous accueillir là-bas. Et je suis ravie aussi de ma communauté ici. Bref, vous êtes une communauté de qualité. On a Rot. Donc ça veut dire pourri en anglais. Ok. Quatrième. History. On a l'histoire. Pour la quatrième tribu. Donc vous aurez peut-être plusieurs tribus qui vous appellent. N'hésitez pas à aller voir les tirages. Pour faire une guidance privée avec moi, mon site est dans la description de la vidéo. Si vous voulez me rejoindre sur Patreon pour des contenus exclusifs, sans pub, des vlogs, etc. C'est pareil. Je vais continuer à en faire. Et j'aime beaucoup partager sur différents espaces. En tout cas, voilà. Je vous laisse choisir. Je laisse un peu tourner la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Et on se retrouve pour votre tirage. Hello, tribu one, tribu one. Vous avez choisi la carte de la joie, avec un personnage avec la peau bleue. C'est rigolo. Je pense que vous, cette fin d'année 2024, vous allez adorer tout ce qui est révélations sur les extraterrestres. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'était hier. On a eu le Mexique qui a fait une déclaration officielle en montrant deux corps d'extraterrestres qui ont été bien conservés. Alors, par ça, moi, ces photos, je les ai vues il y a quelques années. Je ne savais pas trop si c'était vrai ou pas. Il y avait des radiographies avec des oeufs dedans. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news. Donc, on commence à voir pas mal de disclosures. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, je pense que tout ça, ça va vous mettre beaucoup en joie. Parce que ça fait un moment que vous attendez ça. Et vous êtes presque blasé du contenu qui est publié. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà étudié avant. Mais en même temps, vous vous dites, ah, quand même, ça bouge, ça bouge. Au début, vous avez un peu du mal à y croire. D'abord, le whistleblower qui a parlé au Congrès américain, vous a dit, bon, ok. Mais là, ça sort, ça sort. Il y a plus en plus de gens qui voient des zones identielles. C'est, voilà, les croyances et perceptions sont en train de changer. Et pour moi, vous êtes dans la tribu des précurseurs. D'ailleurs, si vous avez choisi l'humain, c'est peut-être pas pour rien. C'est-à-dire que pour vous, tout ça, c'est un peu évident. Ça fait un moment que vous étudiez ces sujets-là. Et enfin, enfin, les choses bougent. Alors, attendez, je vais mettre un peu un cadre. Je mets ça pour que je vois où est-ce que je peux mettre les cartes. Parce que mon téléphone, il est au-dessus. Donc, c'est la patate. Enfin, vous aimez bien un petit peu tout ça. Donc après, les événements qui arrivent là ne vont pas être évidents pour tout le monde. Mais en tout cas, pour vous, quand je vois cette espèce de spirale, ça fait un moment que vous attendez que ça bouge. Vraiment. Même globalement, peut-être, dans votre vie. Et peut-être qu'aussi, vous voyez, de l'autre côté, il y a chaos. Le chaos qui va arriver, les bouleversements qui vont arriver, vous allez être parmi ceux qui s'en tirent peut-être le mieux. Dans le sens où vous allez peut-être enfin prendre une place. Parce que vous avez une place dans ce chaos. Pas pour en profiter, évidemment. Parce que sinon, vous ne sauriez pas si vous êtes dans cette communauté. Mais vous êtes là, justement, pour prendre part à cette dynamique. Et jouer un rôle dedans pour le mieux, en fait. Pour la joie, pour l'équilibre. Et on sent, il y a vraiment un sentiment de libération. Je vais voir un petit peu l'effectoroc. On a le nœud du sud, passé karmique. Donc ça nous parle de sortir de sa zone de confort. Mais moi, ce que je vois, en fait, dans votre cas, c'est... On nous parle de talent. De talent actuel. Et ça fait un moment que vous les... Moi, je vois ça plus, cette carte, comme... Ça fait un moment que je travaille là-dessus. Et ça fait un moment... Voilà, j'en ai marre. J'ai l'impression de stagner. Et ça fait un moment que vous revisitez certains sujets. Que vous les peaufinez. Et vous demandez quand est-ce qu'on va vous lancer en mission. Comme les parachutistes dans l'avion qui attendent. Qui attendent. Qui repliquent un soit leur parachute. Bon, alors... Quand est-ce qu'on me jette dans la mêlée ? On a Lilith Tabou. Et je sens que, en fait, c'est... Cette fin d'année, vous allez enfin pouvoir libérer certaines choses en vous. Parce que ça, c'est une facette de vous. C'est-à-dire, d'un aspect extérieur, je pense que vous êtes très apprécié par les gens. Les gens vous trouvent vraiment super, adorables, gentils. Mais par moments, le côté Lilith, le côté qui ne se laisse pas faire, rebelle ou qui est en colère, ce n'est pas toujours évident de le montrer, surtout dans la société. Et encore plus avec des gens avec qui vous travaillez ou que vous côtoyez régulièrement, qui sont proches, en fait. Et là, on parle de destruction, de Shadowside, de tentation, etc. Pour moi, vous avez vraiment... Cette partie-là va pouvoir peut-être un peu plus s'exprimer parce qu'on va avoir besoin d'un aspect plus guerrier. Mais ça ne veut pas dire guerrier qui tape sur tout le monde, mais guerrier qui sait se positionner. Alors, j'ai envie de voir avec Laurienne Animal Starro, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle voit de vos épreuves. On va voir vos épreuves, vos victoires et conseils. C'est quoi le plus difficile pour vous ? Moi, ce que je sens qui va être le plus difficile pour vous, c'est de voir... Comment dire ? C'est le rythme des autres, en fait. Ça va beaucoup vous énerver. Je pense que c'est déjà quelque chose qui vous énerve à la base. Ou alors, que les gens comprennent un certain rythme et qui est différent du vôtre. Ou alors, vous pouvez avoir très bien dans votre entourage quelqu'un qui vous fait subir une situation. Et ce n'est pas méchant, mais c'est la personne, elle en est où elle en est. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Au bout d'un moment, la joie, le cervix, etc., ça ne va pas plus loin que ça. Parce que l'autre personne, elle doit prendre la décision de changer. Ça peut nous parler aussi de, ici, le côté sexuel qui se libère chez vous. C'est-à-dire qu'en étant moins, entre guillemets, gentil, dans votre sexualité, ça se ressent aussi. Dans votre approche de la vie, c'est-à-dire vous... Vous laissez parler plus cette partie qui prend sa place, qui a besoin, qui n'hésite pas à prendre sa place, tout simplement. Sans toujours culpabiliser. Est-ce que l'autre se sent bien ? Est-ce que l'autre va bien ? Est-ce que je ne dépasse pas certaines limites ? Vous voyez, comme cette espèce d'ellipse, qui reste toujours dans le même cadre, en fait. Là, en fait, on sent un besoin, entre joie et chaos, quelque chose qui a besoin de s'exprimer au-delà, en fait. Donc là, ça ne va pas être évident d'être patient. Le roi de Denis. Bon, ça, ça peut être un domaine qui peut... qui peut être difficile pour vous. C'est-à-dire les finances, la santé, le côté matériel. Là, on voit un taureau sur la carte. Vous aurez peut-être des limitations financières par rapport à ces nouveaux événements. J'entends une histoire d'héritage, comme si vous disiez, ouais, c'est injuste, je devrais recevoir cette somme-là. J'aurais dû hériter ou j'aurais dû recevoir cette somme-là, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ou alors avoir l'impression que vous n'avez pas la maîtrise de votre budget, ou il y a quelque chose dont vous n'avez plus trop le contrôle dessus, ou alors vous n'avez pas réussi à développer une affaire comme vous le souhaitiez. Et du coup, vous avez l'impression de tourner en rond à ce sujet. Mais en même temps, je pense qu'il y a... Malgré tout ça, il y a quand même une stabilité, parce qu'on a quand même le taureau là-dessus. Je pense que même si vous n'arrivez pas à... augmenter vos revenus, moi j'ai l'impression que vous avez quand même une certaine stabilité. Et votre abondance, elle est aussi ailleurs. Je pense que vous avez d'autres avantages, comme par exemple, peut-être que vous avez déjà une maison, ou avec vos enfants ça se passe bien, ou alors avec votre conjoint ça se passe bien. Et peut-être que par moments, vous aurez tendance à vous dire « Ouais, mais il y a ça et tout ». Mais c'est vraiment qu'une question de timing. Ça va se débloquer après. Parce que peut-être que votre... Votre énergie va être attirée vers d'autres sujets par rapport aux nouvelles conjonctures qui vont arriver. Vous allez... Ouais, je vais voir quelle roue vous allez jouer là-dedans d'ailleurs. C'est une bonne question. Quelles sont vos victoires ? Quelles sont vos victoires ? Fin d'année. Il y a quand même un sens d'accomplissement. Pour... Je dirais que vous arrivez plus à gérer la vie mondaine, c'est-à-dire la liste de coupe à l'envers. Voilà, je sens que vous allez être un petit peu moins exigeants dans le sens où peut-être qu'avant, vous étiez frustrés parce que vous vous dites « Ah, mais il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. » Il faut que je sorte de la routine, en fait. Il faut que j'explore des trucs que je n'ai pas encore fait. Mais là, avec cette période qui va arriver, qui est peut-être un peu plus, on va dire, restreinte, vous allez apprendre à quand même apprécier ce que vous avez déjà eu, en fait. Ce que vous avez déjà dans le présent. Je sens quand même qu'il y a une forme de lâcher-prise sur l'exigence de la joie. Il faut absolument que ce soit un 10 de coupe. Peut-être que vous aurez un 7 de coupe, mais ce sera déjà pas mal. Vous voyez, c'est... On va voir que vous avez là-dedans. Je connecte aussi. On a le chariot à l'envers, décidément. Donc, moi, je trouve que ça me donne vraiment la tendance un peu aussi pour le collectif. C'est pas mal de restrictions. Et on doit faire avec ce qu'on a, en fait. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est quel est votre... Quel est votre rôle dans tout ça ? Si vous le sentez restreint. Je sens qu'il y a quand même pas mal de leçons karmiques qui se terminent, de toute façon. Mais en fait, ça se consolide, en fait. C'est comme si vous reveniez un petit peu sur les mêmes choses et vous vous dites « Ah, c'est pas vrai. Je pensais que j'avais fermé ce dossier, mais ça revient quand même. » Mais ça se consolide. Donc, ne vous découragez pas quand vous avez l'impression que ça revient. C'est juste que ça vous pousse à vous exprimer encore plus, surtout, le côté lit qui... Enfin, ce côté où vous devez arrêter de vouloir paraître gentil, en fait. De ne pas prendre de place. On a Téphnout. Ok. Je vais voir ça avec le livret. 41. Le cycle des saisons, la réconciliation, le retour de l'abondance. C'est la déesse de l'humidité, l'est de l'éternuant de Ré. Téphnout représente une personnalité assez complexe, instable et ambiguë. Ça ne m'étonne pas, c'est le choix ce que c'est. Vous êtes solaire. Vous pouvez donc passer d'un comportement très positif, chaleureux et généreux, à un état solitaire, hostile et entêté. Prenez garde aux répercussions que vous déclenchez. Vous avez besoin de canaliser votre énergie et de vous retrouver. Votre intervention ne sera bénéfique que si vous venez à vous maîtriser et offrir le meilleur de vous. Téphnout annonce également la fin d'un manque, des retrouvailles, une réconciliation avec vous-même ou avec un être cher. Vous entrez dans une période douce, chaleureuse et fertile. Mais je pense que cette énergie, elle est déjà présente dans votre vie. C'est-à-dire que c'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que la situation n'est pas si mal que ça. Vous commencez vraiment à l'apprécier. Il y a encore des petits challenges. Mais parfois, vous avez l'impression de tourner en rond, du coup. Vous vous dites, mais pourquoi je n'ai pas ce chariot qui se débloque, en fait ? C'est-à-dire, ça y est, on m'envoie. Et pourtant, au début, j'avais quand même saisi ce début de mission. Mais peut-être cette mission, ce déclenchement, ça sera pour l'année prochaine. Parce que là, il y a peut-être encore des contradictions. où soit vous vous comportez en bon samaritain, mais c'est too much. C'est-à-dire, ah, mais tout va bien, ce n'est pas grave, donne-moi une autre claque. Et soit c'est l'autre extrême, dégage, je ne veux plus te voir, en fait. Et vous avez encore du mal à concilier ces deux éléments-là. Et à trouver le juste milieu. Donc peut-être la fin d'année, ça va être un peu ça. Et c'est peut-être qu'il bloque votre abondance aussi. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Ce truc de... D'avoir toujours cette façade-là. Et de dire, non mais c'est bon, moi je n'ai pas besoin. Et en fait, si, j'ai besoin, mais bon. Peut-être inconsciemment, vous vous empêchez d'avoir plus de succès. Ou d'être avec quelqu'un qui vous donne le 10 de coupe. Et parfois, vous vous demandez, est-ce que je peux exiger plus de gens qui ne sont pas capables de me donner ce que je veux ? Que ce soit en couple, en relationnel, vous voyez, amis. Peut-être que vous vous dites, mais est-ce que je peux ? Je peux avoir un renouveau dans mes relations. Parce que là, vous avez l'impression d'être... D'avoir deux personnalités, en fait. Et c'est trop tranché. Et alors je comprends, parce que ce n'est pas toujours évident. Quand on a un entourage, ce n'est pas toujours évident d'être complètement soi-même. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire. C'est délicat. Nous, Lilith, qui n'en a rien à faire, qui est partie du paradis, plutôt que de se soumettre à Adam. Mais du coup, qui se retrouve peut-être coincé. C'est-à-dire que vous êtes coincé tant que vous n'explorez pas cette zone-là. Avec un entourage qui vous fait travailler justement ses parts d'ombre. Et je sens que vous, vous êtes comme dans un marécage, vous avez envie de vous extirper. Alors, le marécage, c'est un peu fort comme eau. Il y a des très très belles choses. Vous êtes sur une belle île, mais il y a encore quelques petits marécages. Et vous vous dites, mais pourquoi ça, c'est encore là ? Ça, ça m'énerve. Ok. On va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous êtes censé faire ? Moi, ce que j'entends, c'est vous êtes en train d'apprendre à donner, à partager, sans vous faire envahir. Et ça, c'est pas facile. Parce que... Ouais. D'arriver à être vous-même... Comment expliquer ça ? Pour vous, peut-être le challenge, c'est d'être à la fois bienveillant, mais ferme. Et... C'est pas évident. C'est pas évident quand vous êtes face à des gens qui sont... Pas très solides. On a le gardien de la magie. Ouais. Débloquer la magie à l'intérieur. Ouais, c'est ce que je sens dans votre tirage. Il y a un truc, c'est... Vous pouvez vraiment tout avoir. Voyez le voyage, le mouvement, le 10 de coupe, c'est-à-dire vraiment une... La joie totale, en fait. L'amour... Et de l'argent, de la stabilité. Et du coup, cette fin d'année, vous allez... Vous allez débloquer. Je pense que les trucs que vous n'avez pas réussi à débloquer, ça va se faire en fin d'année. Vous êtes en train d'arriver au bout de... De quelque chose qui, je pense... Il manquait juste une clé, en fait. Il manquait un truc pour passer à la suite. Et je pense que c'est en lien avec ça, en fait. Cet espèce de rapatriement d'âme ou d'union d'âme entre les parties de vous qui sont... Qui sont assez tranchées. Mais dans votre enfance, vous avez peut-être été confronté à un parent ou des parents qui vous mettaient face à ça. C'est-à-dire des parents qui vous... Vous subissez par moments des comportements toxiques ou un environnement toxique. Et vous oscillez entre... J'ai envie d'aider mon parent, mais il refuse. Mais du coup, je lui en veux, je suis en colère. Donc vous passez de... Je l'aide, avec toute la douceur possible, parce qu'il ne va pas bien. Et vous arrivez à un moment donné à la colère, parce que le parent, il ne veut pas changer. Et il vous en met encore plein la figure, en fait. Et comme vous êtes enfant, vous êtes bloqué dedans. Et donc vous développez une espèce de dissociation où vous passez de l'un à l'autre, entre... Ah, mais je t'aime, tu es mon parent, et je vois tes qualités, à... Je ne peux plus t'encadrer. Il faut vraiment que tu... Pourquoi tu me fais subir ça, en fait ? Et donc moi, ce que je sens dans votre tirage, enfin, dans votre évolution, c'est cette espèce de dissociation qui doit redevenir un. Mais du coup, je suis curieuse de... Qu'est-ce que ça peut donner ? J'ai envie de voir ça. Quelle transformation vous arrivez à faire ? Et ça, toutes ces cartes, elles vont revenir à l'endroit. On va faire... Quand vous aurez... Peut-être quand vous assumerez cette partie Lilith qui décide de se révolter, qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas envie de se soumettre. Mais il y a toujours cette part de vous qui culpabilise ou qui a un peu du mal, qui ne veut pas se montrer d'une mauvaise façon. Donc comment trouver le compromis, en fait ? Comment faire pour transformer une situation avec des gens qui ne veulent pas forcément se transformer ? C'est ça, j'ai l'impression, le nœud de votre problème. Je compatis, je compatis... Alors, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Je pense qu'il y a un vent de révolte en vous, mais je le sens, en fait, au niveau du cœur. C'est, mais punaise, pourquoi je fais toujours ça face à des gens qui parlent fort, qui prennent toute la place, qui n'en ont rien à faire, qui ne sont pas forcément méchants, mais en fin de compte, qui ne me font pas du bien, en fait. Et moi, je retrouve toujours des excuses, ouais, mais ils ne vont pas bien, machin et tout. Et au final, avec ces gens-là, vous apprenez à mettre des limites, en fait. À dire, bon, ben, c'est bon, là, je n'ai plus envie de te servir. Tu n'es pas... Ouais, ce n'est pas sympa avec moi, en fait. Vous voyez, les femmes, elles sont derrière, elles rigolent. Elles rigolent, elles sont... Elles n'en ont rien à faire. Enfin, c'est vraiment... Elles, au contraire, elles sont très libres. Ça ne te dérange pas de marcher sur les pieds des autres. Alors, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Alors, voilà, c'est pour vous dire, votre tirage, il n'est pas... Il n'y a pas que des épreuves. C'est qu'en fait, on dirait... Voilà, comme cette image, on dirait une espèce de fiole avec un élixir alchimique qui est en train d'être distillé, un truc qui est en train de bouillir, qui est en train d'être créé. Vous êtes comme un espèce de foetus et en fait, l'accouchement, il est pour bientôt, en fait. Pour moi, ça sent vraiment la fin de cycle, votre tirage. Ça sent vraiment la fin de cycle. Et je pense, quelque part, vous le sentez. Vous sentez que là, il y a plein de choses où vous avez bien avancé, mais c'est juste que vous avez l'impression que ce n'est pas encore reconnu par la matière, par les gens, mais c'est en cours, en fait. Pour moi, vous sortez un peu de votre terrier. Vous vous affirmez plus, mais alors du coup, vous êtes confrontés aussi aux autres et à ce que vous échangent. Le roi, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On passe entre quelqu'un qui envoie péter tout le monde et qui peut paraître comme quelqu'un de presque dédénu, en fait, à quelqu'un qui est trop dans l'humilité, qui est même en dessous, qui se met vraiment en dessous des autres. Et je pense que vous avez peut-être eu affaire à justement un des parents comme ça qui peut être très charismatique, mais en fait, qui manque totalement de confiance en lui ou elle, en fait. Donc, il en fait des tonnes pour qu'on entendre. Et un autre parent aussi qui ne prend pas sa place. Enfin, ou les deux, ça peut être les deux. On peut avoir ce côté servante et puis ce côté « Oh, oh, oh ! » C'est « Je suis là ! » « Oh, oh, oh ! » Mais c'est trop, en fait. Évidemment, c'est... Ça peut fasciner des personnes. Ça peut faire... Et puis, d'autres personnes qui n'aiment pas le bruit, par exemple, ça peut vraiment les faire su, en fait, par exemple. C'est un exemple pour vous faire comprendre. Et donc, tes fenoutes... Tes fenoutes, de temps en temps, elles éternuent. Elles font « Ah, j'en ai marre ! » Donc, vous oscillez entre ça et ça. Mais l'alchimie, elle est en train de s'opérer. Donc, on va voir c'est quoi les conseils pour arriver à cette unité entre ces éléments-là. On a du rouge. Donc, il y a de la colère. Il y a aussi les premiers chakras. Ça fait appel à votre place dans le monde. Comment vous vous affirmez ? Ça me fait penser à l'énergie de Mars. Comment faire ? Comment faire ? Parce que... Je sens le shift, en fait. Je sens le changement qui se met en marche. Parce que même si le roi de Pentacle est à l'envers, il y a quand même quelque chose où il est quand même là, en fait. On dirait... Ça me fait penser à une espèce de grosse réserve qui gonfle. Et puis, dans ce coup, ça va faire... Ça va sortir, en fait. Ça va finir par émerger. Et le 10 de coupe aussi. C'est des bonnes cartes. Le chariot aussi. Il y a du voyage. Il y a du mouvement. Justement, le chariot, normalement, on a les pôles féminins et masculins qui se rejoignent, qui dirigent le chariot. Donc oui, ça nous parle aussi de faire tourner la roue, mais avec le masculin et le féminin. Et l'esprit est en train de gérer les deux, en fait. Et vos ancêtres, ils ne sont pas loin. Ils ont envie de vous aider, vos ancêtres. Même le rouge aussi, ça fait penser aux ancêtres. Là aussi, il y a du rouge. Il y a beaucoup de rouge dans votre tirage. Rouge et orange. Essayez de travailler sur les premiers chakras avec des thérapeutes. En fait, ce que je sens, c'est que vous ne vous sentez pas en sécurité dès que vous... Vous devez vous expliquer, vous affirmer, quitte à être en conflit avec quelqu'un. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a vraiment la peur au ventre, en fait. Commencez fraîche. Ok. Chrysocol. Alors, ça peut être une pierre qui vous aide. Elle est magnifique. On dirait la mer. Donc, l'os, ça vous fait du bien. Ça apaise un peu tout ça. On a la yolite. Changez votre mentalité sur l'argent. Ça, ouais, c'est un vrai blocage. Et je pense que vous le savez, en fait. Vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à dépasser ce stade-là. Ce n'est pas possible. Donc, vous allez sûrement trouver des solutions pour accepter plus, en fait. La pisse, la julie, prenez des décisions. Moi, je pense que ça va parler d'organisation. On n'a que du bleu. Là, c'est un peu violet, mais c'est de prendre des... Je pense que vous allez... Même déjà maintenant, je pense que vous réajustez votre façon de travailler. Il y a une structure qui se met en place, même vis-à-vis des autres. Vous décidez... Je pense que la meilleure chose à faire, peut-être, c'est dans votre comportement, d'ajuster en fonction de ce qui se passe et pas de vous obliger à avoir le même comportement tout le temps. C'est comme si, par exemple, vous dites, j'en suis là avec un tel et vous dites, dès que je vais rencontrer cette personne, il faut toujours que je sois comme ça. Ben non, si à mon avis, vous êtes vénère, vous êtes vénère, il faut en parler. Ou alors, il faut mettre la distance, mais il faut bien faire comprendre à la personne que ça ne fonctionne pas, en fait. N'essayez pas toujours d'être toujours sur le même... Tant pis, hein. Je veux dire, les gens qui font haha comme ça, ils ne se gênent pas, en fait, pour le faire. Donc, au final, ça dépend des répercussions dans votre vie, mais si elles sont moindres, franchement, restez vous-même. Il n'y a pas d'obligation. Et ça me parle, de planning, d'arriver à... de mettre en place peut-être des nouvelles formules, une nouvelle façon de travailler, de vous adapter aussi à la demande. Il y aura peut-être des nouvelles demandes par rapport à votre travail. Vu que, de toute façon, il y aura pas mal de bouleversements, il y aura une autre façon de faire, ça c'est sûr. Et peut-être que vous faites... Il y a certains, vous, peut-être 30% là, dans cette revue, qui ont déjà anticipé, donc qui ont déjà fait ce changement. Et qui se sont dit, ouais, mais pourquoi je change comme ça maintenant, pourquoi j'ai besoin de changer, je sais pas, mais j'ai besoin de le faire. Et vous vous êtes demandé, mais peut-être que je fais ça trop tôt, peut-être que c'est trop brutal, mais vous avez senti, il fallait le faire, et vous allez voir que par la suite, ça va payer. Parce que c'était... Il fallait mettre ça en place, parce que le temps que ça redémarre après, quand on fait un changement, parfois, il faut que ça redémarre derrière, quoi. Obstacles présents permanents, patientes, ouais. Après, il y aura des événements extérieurs, ça va pas... C'est pas votre faute non plus, hein, vous allez devoir peut-être freiner, faire autrement. Une énergie enfantine, ça fait ressentir, ok. Essayez de voir ce qui va vraiment vous faire plaisir, en fait, quand vous avez l'énergie enfantine, c'est ça. abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Donc, c'est un peu ce que j'ai senti tout à l'heure par rapport aux gens, que ce soit au travail ou autour de vous. Les gens sont pas forcément toujours très honnêtes, mais je pense que vous savez qui le sera ou pas. Même vous-même, je pense que vous aurez du mal à... Ce sera pas toujours évident d'être vous-même, aussi face à certaines personnes. parce que selon les situations, parfois, vous serez pas toujours en mesure de pouvoir dire complètement ce que vous pensez. Donc, il s'agit pas d'être en mode Lilith, c'est-à-dire, j'en vois péter tout le monde, mais ça dépend si c'est par rapport au travail ou s'il y a un impact dans votre vie assez conséquent. Faudra faire au mieux, en fait. Je vais voir s'il y a d'autres informations qui viennent par rapport à ça. Mais je vois une espèce de bulle avec un ange qui s'extirpe de tout ça et qui pointe vers le haut, en fait. Je pense que vous allez quand même émerger encore plus puissant, en fait, qu'avant. Parce que vous avez... Là, ces derniers temps, vous avez travaillé beaucoup sous la pression, mais vous avez quand même avancé, même si par moments, vous avez l'impression j'aurais pu faire plus ou machin, ou ça, ça marche pas. Là, peut-être, en ce moment, vous lâchez prise, vous dites bon, Inch'Allah, j'en peux plus. J'ai fait ce comme je pouvais. Mais il y a encore des... Je pense que cette espèce de changement qui arrive, ça va faire ressortir justement ça, en fait. Vous voyez l'obstacle permanent, là, cette espèce de constriction, on va dire. ça va vous mettre aussi face à ce que sont les gens vraiment aussi. Et peut-être vous, du coup, ça va vous permettre aussi de vous dévoiler totalement. pour finir, moi, ce que je reçois, c'est n'essayez pas de faire avancer quelque chose à tout prix. Je pense que ça, c'est une tactique que vous avez fait déjà avant, qui vous a permis quand même d'avancer. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut être plus pointilleux sur le choix de qui vous fréquentez, à qui vous faites confiance, avec qui vous collaborer. Il va falloir être très sélectif. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix de faire ça, parce que ça va être... On aura une période qui va pousser à être... Vous ne pourrez pas vous mettre partout. Et le jeu, ça va vous aider à... On va dire peut-être à fluidifier votre énergie, que ce soit moins dans le trauma de comment je fais pour résoudre mes relations avec un tel ou un tel. D'être plus dans... un peu l'esprit du Gémeaux, un peu adolescent, faire hop ! D'être... Justement comme ces gens-là, en face, que vous avez en face, qui finalement font un peu ce qu'ils veulent. Ils pensent pas... Ça les empêche pas de dormir, vous voyez ? Donc être un peu plus comme ça. L'enfant, il passe vite d'un truc à l'autre. Mais ça ne vous empêchera pas de faire attention. Je pense que vous verrez, en fait. Et vous prendrez les bonnes décisions selon les cas. parce que j'ai l'impression que les gens vont être attirés par votre lumière, votre potentiel, et vous pourrez pas forcément aider tout le monde. Et ce sera pas forcément juste de le faire de toute façon. Donc protégez votre énergie pour pas péter les plans après, quoi. Et regretter. Voilà, très bien. Ouf, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si vous voulez voir un petit peu le coup de cœur du jour, mon Patreon, mon site, tout est dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Bye. Salut la tribu 2. Alors, vous avez choisi la mer. Alors, de l'autre côté, c'est le ciel. J'ai la chanson I am a mother savage daughter. Moi, j'ai l'impression que vos actions pour cette fin d'année vont être un peu souterraines. J'ai pas l'impression que vous allez... Il y aura une espèce de rébellion, mais elle sera pas forcément apparente. Ça va être plutôt souterrain, sous-marin. Alors, pour certains, il y aura peut-être des épreuves liées à l'eau. Mais globalement, je sens plus quelqu'un... Des gens qui agissent plutôt en dessous. On va regarder comment ça va se passer un peu. Fin d'année. Il y aura peut-être aussi l'envie de partir, de tout lâcher. Attendez, je suis tombée dessus en attribuant. Peut-être que j'ai même nettoyé mon deck. On a la lune avec les émotions. Encore l'élément de l'eau. Donc, vous avez peut-être des signes d'eau proéminents dans votre shirt. Je sens vraiment une... Vous allez un peu vous regrouper dans votre cocon. En mode cancer. Genre, je suis dans ma famille, ma maison. Qu'on me laisse tranquille, en fait. Je pense que vous aurez envie de mettre tout le monde dehors par rapport à ce qui va se passer. Le gémeau, l'investigateur. Comme quelqu'un qui s'enferme un peu dans sa cave pour aller étudier des sujets. et je pense que ça va vous aider à ne pas vous laisser embarquer un petit peu dans le chaos ambiant pour rester sain d'esprit, en fait. Je vois quelqu'un qui ferme les fenêtres d'une maison et qui décide de créer son propre monde intérieur et pour que ça se reflète à l'extérieur. Donc, vous allez vraiment mettre beaucoup de limites par rapport à l'entourage, à ce qui se passe. On va voir un petit peu avec Orien Taro. Ça va être quoi ? Vos épreuves, vos victoires. Quelle roue vous allez avoir là-dedans, en fait ? Vous voyez, on a le 8 d'épée. Enfin, on voit une espèce de taupe, là. Et le hier au fente avec un baby. Ouais, je sens quelque chose d'assez fort au niveau défense de... Je défends mon territoire. Je défends, je protège mes émotions. Je me laisse pas envalir par ce qui se passe. Parce que j'ai besoin de comprendre, en fait. Donc, c'est pas par égoïsme que vous allez faire ça, mais parce que vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en étant justement dans cet état d'esprit, vous allez pas vous laisser happer par cette espèce de... Comment dire ? Ce truc où on... On risque de perdre de l'énergie et justement de ne pas être... Pouvoir être présent pour vos proches si vous partez dans... Trop dans l'émotionnel. Donc, votre côté curieux, votre côté... Votre intelligence va vous permettre de gérer vos émotions. En tout cas, ça serait le conseil pour vous. Parce que vous êtes très très sensibles. Si on voit la mer, l'eau, vous êtes très très sensibles. Donc, peut-être de l'extérieur, les gens vont penser que vous êtes quelqu'un de froid, de détaché, que vous n'en avez rien à faire de ce qui se passe. Mais en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. Vous avez besoin de vous occuper de ce qui se passe dans votre environnement proche pour ne pas partir... être entraîné trop par le collectif. qui vont être votre challenge. Le 4 de pentacle à l'envers. On voit quelqu'un qui va limite tout garder, enfin, qui va devoir économiser. Je vois quelqu'un qui fait des réserves au niveau des aliments, qui fait des réserves, même au niveau... à tous les niveaux, au niveau énergétique, au niveau... monétaire. 6 de denier. Ok. Ça, c'est votre victoire. C'est chouette. Donc, il y a un... Je pense que vous allez choisir les gens avec qui vous interagissez et les échanges vont être très justes, très équilibrés. Et ça va vous faire beaucoup de bien d'être dans... une tribu de confiance, en fait. Du coup, il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de perte de temps. C'est très... C'est un système bien huilé. Même si... Bon, là, on doit mettre des limites très fortes. C'est un choix, en fait. C'est un choix de survie. Quel rôle vous avez dans cette nouvelle convention ? La page de coupe à l'envers, décidément. Ouais. Alors, ça... Vous n'allez pas privilégier les nouvelles relations. On a encore le pape qui revient. Le pape, c'est l'autorité. Je pense que les gens vont bien aimer ce côté-là chez vous, c'est-à-dire le côté qui dit... qui met de l'ordre quand tout le monde part en live, en fait. C'est un peu ça. Figure d'autorité. Donc, le page de coupe à l'envers, votre rôle là-dedans, quand je vois tout ça. moi, j'ai l'impression que vous arrivez à faire changer de point de vue les gens. Quand les gens vont partir en live, genre, oh, c'est la fin du monde, vous allez faire non, parce qu'il y a ça, ça et ça, et puis de toute façon, il faut que ça circule, sinon ça ne va pas pouvoir se transformer. Et du coup, c'est un peu comme les... Je ne sais pas comment ça peut ça, déjà, les suricates. Ils sortent du terrier, ils disent, ah, mais ouais, mais tu as raison, vu de ce point de vue-là, c'est pas mal, en fait. Donc, je vois des vagues où les gens vont être là, non, secours, vous allez être là, mais non, ça va aller, parce qu'il faut faire ça et ça, et puis il faut s'organiser, en fait. Il ne faut pas... Ça ne sert à rien de partir dans les tours, dans tous les sens. Donc, je dirais, vous avez un rôle de régulateur, de pacificateur, d'autorité, enfin, quelqu'un qui... qui arrive à se gérer, du coup, à aider les gens à se gérer aussi. Peut-être que vous êtes prof de yoga, ou je ne sais pas, mais vous allez peut-être, justement, apporter ça à la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on en a ? À tort. Donc, beaucoup de générosité derrière tout ça. C'est pas juste quelqu'un qui se retient, mais c'est quelqu'un qui se retient pour les bonnes raisons quand il faut. L'amour, les plaisirs, la féminité. Sa déesse de l'amour et de la beauté. Vous vibrez d'amour. Votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Vous ressentez une belle énergie naître en vous. Délivrée par Athor, elle vous promet de profiter du moment présent sans aucune pensée négative. Vous apprenez le vrai sens de l'amour. Ainsi, vous chérissez tous ceux qui sont précieux à votre cœur. La déesse inonde votre foyer de sa chaleur et de sa bienveillance. Elle permet également aux liens qui vous empêchent et d'aller vers les autres, de se dénouer. Vous vous ouvrez aux échanges et aux rencontres. Enivrez du parfum d'Athor, vous sentez votre cœur rajeunir. Vous êtes heureux en amour et ou alors allez bientôt le devenir. Je pense que votre plus gros challenge ça va être comme cet armadillo, c'est d'arriver à avoir la carapace assez épaisse face à toute cette avalanche d'émotions. de gens en panique, de gens qui ont peur, de tout ça. Et de bien conserver votre énergie et de ne pas la gaspiller pour finalement la répartir de façon juste. Et vous allez vous intéresser aussi à faire attention à certains profils un peu jeunes aussi. Enfin, pas forcément jeunes physiquement mais des gens qui sont à des offres peut-être qui peuvent venir vers vous ou des gens qui font des offres et qui ne sont pas forcément en mesure d'aller jusqu'au bout. C'est intéressant, on va voir un petit peu comment aborder cette fin d'année. vous faites penser un peu à la tribu 1 mais peut-être un peu plus avancée au niveau de la... C'est-à-dire que vous savez mettre des limites. Après, au niveau financier, ça ne va pas toujours être évident. Il va falloir vraiment faire attention au budget. et relationnel aussi. Vous allez plutôt privilégier les anciennes relations que d'en démarrer des nouvelles. Oups, pardon. Le quoi ? La tristesse. Ne regardez pas la tristesse en vous et les temps d'évacuer vos peines. C'est un peu en rapport avec la lune. Des personnes très sensibles. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ça va être vraiment votre challenge, de ne pas vous laisser emporter par la tristesse ambiante ou par les émotions des autres. et en même temps arriver à donner quand vous le souhaitez, quand c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a une certaine retenue quand même. La mer indien. À trop vous attachez au passé, vous oubliez de parfois vivre au présent. Ok. Avec ces deux cartes, ça peut faire penser aussi à la peur tout court du lendemain. comment ne pas associer, enfin, il faut dissocier la culpabilité du fait de donner ou ne pas donner. Et là, on voit une tribu sur la... Je vous parlais de proches, de gens proches, oui, on a une tribu. je sens qu'il va y avoir un tri et des gens qui ne pourront pas rester dedans. Ça va mettre encore plus l'accent. En fait, je pense que vous serez partagé entre aider ou pas aider. par moment, ça ne va être pas facile comment je fais pour savoir s'il faut aider telle ou telle personne ou échanger quelque chose avec. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit équitable même si... Même s'il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés, en fait. Comme si vous deviez évaluer à chaque fois qui est plus en difficulté. Donc, ce n'est pas évident. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Ok. Comme par exemple quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche qui vient et qui demande de l'argent ou qui demande quelque chose et vous vous dites à la base, vous ne le sentez pas. Vous sentez qu'il y a un problème mais en même temps, il y a le côté affectif donc vous vous dites peut-être que je suis trop avare et peut-être que je devrais donner mais il y a une part de vous qui sent est-ce que je fais par culpabilité ou vraiment parce que c'est par amour. Enfin, ça peut être lié en fait, justement. J'aime cette personne donc je lui donne mais est-ce que je le fais par culpabilité ou voilà. Avec cette nostalgie du passé, cette personne fait partie de mon passé. Tes émotions sont le début de ta guérison. Bon, émotions, émotions, donc ça va être un moment très sur les émotions et pour vous, ce qui ne va pas être facile c'est de lâcher. Vous voyez, on voit un pangolin qui s'accroche. c'est de lâcher vos émotions, de lâcher celles des autres aussi. Ma tribu des signes d'eau là. Ouais. Des sirènes. Un investissement important à prévoir. En fait, ce que j'ai l'impression c'est que vous avez une espèce de marée de gens qui viennent vers vous besoin d'aide ou des trucs comme ça et dans tout ça, pour vous, votre mission ça va être de distinguer le bon bateau on va dire. C'est-à-dire que il y a quand même des décisions à prendre, il y aura peut-être des choses à changer ou des investissements mais du coup, sur quel truc misé où est-ce qu'on peut mettre tout ça. Donc pour vous, j'ai l'impression que la méditation, l'ancrage ça va être super important pour ne pas vous laisser envahir par tout ce côté émotionnel et l'attente des gens. Faire attention à vos propres émotions. Le serpent, changer de peau. là, c'est le sage. Grandissez dans la situation actuelle. Moi, j'ai l'impression qu'on vient souvent vous demander des conseils ou de l'aide. Le sage, c'était très similaire. Soyez dévoué et engagé. Moi, je dirais oui, mais dans la mesure où vous ne perdez pas toutes vos plumes dans l'histoire, en fait. Faites attention juste à ça. Sachant qu'il y a, j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'aime ça qu'au départ, vous avez une espèce de vague de gens qui viennent vers vous et vous devez garder tout votre discernement et votre argent parce qu'à un moment donné, enfin, c'est pas qu'il faut tout garder, mais il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui sera vraiment... Il va falloir investir dedans. Ce sera important pour vous et il ne faut pas vous tout tout dispatcher comme ça dans la nature face à certaines personnes qui pourront, en plus, se retourner avec ce que vous leur avez donné et même pas se retourner, c'est-à-dire se barrer, genre merci. Puis après, vous allez vous dire mais je me sentais coupable si je lui donnais pas, mais là, je vois que cette personne, elle n'écrouve aucune culpabilité. c'est à prendre ce que je lui ai donné et à se barrer comme ça et je ne lui ai entendu plus parler. Vous voyez ? Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai ce sentiment-là dans ce tirage. C'est un peu... Attention, attention. Donc, j'ai envie de voir aussi l'aspect positif parce que il ne faut pas que je parte que là-dedans. Mais en tout cas, les personnes avec qui ça se passe vraiment bien, elles vont vraiment reconnaître votre pouvoir de guérisseur, votre pouvoir de sage, etc. ça va être... Ou alors, vous allez être reconnus par vos pères, par des gens ou des mentors ou des gens avec qui vous avez déjà travaillé avant mais des gens qui vont vous dire « Ah, mais t'as bien progressé, c'est bien et tout. » là, vous avancez de toute façon. Mais allez voir la tribu, je me fais penser à cette tribu-là. Mais ça arrive souvent dans les tirages. Parfois, il y a certains trucs qu'on ne pourrait presque faire que deux tribus parce qu'il y a des choses qui reviennent. Ouais. Tu vois, on a un investissement. Là, il y a page de coupe à l'envers. Faire attention, moi, qu'est-ce que vous signez aussi, les nouveaux trucs. Attention, c'est peut-être pas le moment de signer des nouvelles choses. Il faut surtout finir des dossiers en cours. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Pour l'amour, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, qu'on joue à tort, il peut y avoir des anciens amoureux qui reviennent, qui ont des regrets. Enfin, il peut y avoir ce... Ils ne vont pas forcément revenir physiquement. Vous allez peut-être sentir leur énergie. Donc, essayez de vous centrer au maximum, en fait, pour penser à ce que vous devez faire. et je pense que la connaissance, la connaissance, ça va vraiment vous aider. Vous allez un petit peu... Ça va vous créer un espace où vous pouvez vous évader un peu de tout cette espèce de magma d'émotions. Ça va vous permettre de cadrer votre esprit et vos émotions. La danse, le chant aussi, le fait de bouger, ça va vous faire du bien. On voit beaucoup de nature, là, ici. Vous voyez, c'est... Prenez le temps de faire la part des choses. Ne vous précipitez pas pour faire des choses. Je pense que là, vous allez devoir prendre le temps. Je vais prendre un Magic Numbers pour terminer. 17 annonciateurs d'une nouvelle relation qui va t'apporter un grand enseignement sur toi. Observe bien. OK. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ici ou sur Patreon. Merci. Et le tribut 3. Alors, vous avez choisi la carte Roth. Ça veut dire pourrir et de l'autre côté, on a la croissance en anglais. Growth. On a une espèce de guerrier. OK. On va voir ce qui se passe pour vous pour cette fin d'année. qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Ça me fait penser à la carte du pendu. Sa position. Donc peut-être qu'à l'image du pendu, vous allez avoir un temps d'arrêt qui va vous permettre de prendre soin de votre santé. et j'entends dire, certains dire déjà, mais je suis déjà là-dedans. Vous allez devoir vous arrêter pour prendre soin de vous. Poser les armes et faire une guérison vraiment profonde. Vraiment quelque chose où c'est un moment où peut-être il y aura des périodes où vous ne comprenez pas trop mais vous avez besoin juste de silence, de rien en fait. Ça a besoin de se faire un peu dans l'inconscient en premier. Et peut-être que justement, les changements qui arrivent, les bouleversements qui arrivent, ça va vous arranger. Parce que vous êtes du style je ne savais pas comment m'arrêter mais bon là, c'est bon. C'est cool. Ça va être plutôt le bienvenu. Pour d'autres, vous allez vous dire non, ce n'est pas le moment que ça se passe comme ça. Moi, je ne vais pas être coincée là. Donc, vous allez vous demander comment faire pour partir. Alors, le lion. Ok. C'est la cinquième maison donc c'est le plaisir. les joies de l'enfance. Et on a le scorpion. Intense, le scorpion. Donc, on a celui qui fait le chaud et celui qui réfléchit. Et donc, on a un personnage avec des cheveux un peu de feu aussi donc c'est intéressant. On a le renouveau avec Pluton qui est associé aussi au scorpion. Je sais voir ce qui vient. Pour l'instant, c'est là. Je laisse venir. Qu'est-ce qui va être difficile pour vous ? Peut-être ça va être l'attente, l'arrêt, l'impression de ne pas avancer parce que vous vous sentez mieux dans l'action donc pour vous ça va être un petit peu compliqué si les choses se ralentissent. On a le 5 de coupe. Qu'est-ce qui va bien se passer ? Après, l'avantage, c'est que vous aurez l'occasion de faire des choses que vous ne pouviez pas faire en Allermite. Vous avez l'occasion de faire des choses que vous n'avez pas eu le temps avant comme des activités et le pendu. Vous avez parlé du pendu. On a l'Hermite et le pendu. Voilà, ça va être un arrêt un peu forcé mais qui va vous faire beaucoup de bien. Ça va être très salutaire parce que vous allez enfin pouvoir vous tourner vers les travaux dans votre maison des travaux manuels de la peinture où vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de vous-même. Je sens beaucoup de self-care, c'est-à-dire je prends le temps de me faire du bien, de me faire à manger, de me faire masser ou de lire un livre parce que là, ça a été un petit peu la course. Et là, vous passez du lion au scorpion. Le scorpion, il prend son temps, il prend le temps d'observer les choses, il va voir dans le subconscient, c'est très intense, c'est très analytique. C'est marrant parce que les deux sont passionnés mais pas de la même façon. Le lion, il va être peut-être un peu plus vers l'extérieur, il va être lié à l'extérieur et le scorpion, il va aller plus vers l'intérieur. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un très intense, qui aime très intensément, voire un peu avec possessivité. l'ermite et le pendu, j'adore. Ça va vous apprendre à voir des périodes où vous êtes en arrêt, ce sont des périodes bénéfiques. Je pense que vous connaissez le truc d'Odin. Odin, il s'est suspendu à l'arbre de la connaissance pendant, je ne sais plus, c'était ça tous nos jours. Et il a donné son oeil à l'arbre pour avoir le troisième oeil, pour avoir l'oeil de la connaissance. Et ça nous parle de se mettre dans une autre perspective pour mieux comprendre les choses et de comprendre que ces périodes-là, elles sont super importantes et elles sont aussi importantes que les moments où on est en action. Et 5 de coupe, je ne sais pas, il y a une sensation de perte. Ou alors, vous avez l'impression que les gens profitent de vous quand je vois les grillons et qu'ils viennent manger les feuilles. C'est peut-être cette idée-là. Ouh, on a Isis. Grand pouvoir de manifestation. Je pense que vous allez développer vos pouvoirs de manifestation intérieure. C'est-à-dire que là, c'était plus facile dans la 3D en faisant les choses. Mais là, en fait, dans cette nouvelle situation, vous allez apprendre à manifester d'une façon plus comment dire, c'est de la magie en fait. C'est-à-dire plus avec votre intention, avec l'énergie dans vos mains, avec ce genre de choses. Ce qu'Isis, c'est, elle a ressuscité son mari donc c'est quand même pas donné à tout le monde. le grand cœur, la bonté, le dévouement, c'est déesse de la santé, du mage, de la maternité. Votre cœur est grand et rempli d'amour. Vous faites preuve de beaucoup de bonté, de compréhension et de compassion. Vous aimez offrir votre aide car vous êtes un protecteur naturel, passionné et généreux depuis toujours. Isis vient vous annoncer une maternité, une naissance dans votre entourage ou un investissement amoureux très solide. Oui, pour certains, vous serez, je ne sais pas, vous êtes peut-être enceinte donc de toute façon, c'est comme ça. La grande magicienne vous pousse également à agir pour protéger votre bien-être ou celui de vos proches astucieux, intuitifs et parfois rêveurs. Vous n'hésitez pas à vous démener pour trouver des solutions en difficulté pour défendre vos idéaux. Donc sans vraiment quelqu'un qui est dans la défense de ses proches, etc., mais d'une façon très stratégique, douce et intérieure. Donc il y a une touche très féminine. Même si vous êtes un homme, je pense que vous allez faire partie des gens qui arrivent à naviguer entre les obstacles mais d'une façon très subtile. C'est-à-dire que là où les gens vont avoir des obstacles, vous allez réussir à passer à côté en étant dans cette énergie-là, justement. Ou pour vous, il n'y a pas d'obstacles et on y va. Je sais que je peux arriver à ça donc j'y vais. Il y a beaucoup d'introspection de votre tirage. C'est vraiment intéressant. Je n'ai pas l'impression qu'on va beaucoup vous solliciter. Je vois vraiment des gens qui passent entre les balles. avec l'hermite et le pendu, je ne pense pas qu'on va taper à votre porte toutes les trois ondes. Ça va vraiment être... Je pense que vous allez faire attention à ça en fait, à le sentiment de perte. Ou alors justement, dans votre vie, vous allez devoir voir s'il y a des choses... Si vous vous sentez comme ça, vous allez prendre le temps de vous isoler pour ne pas que ça recommence. que les gens ne prennent pas votre énergie ou avoir ce sentiment d'être abandonné ou trahi. Le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Ok, bon bah oui. Vous allez trouver le sentiment d'accomplissement autrement que dans l'action, le combat. Prendre une nouvelle direction. Le dauphin. Plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bon bah voilà, le scorpion, on pourrait le mettre à côté d'ailleurs. Donc ça va être une période intéressante de remise en question, de réévaluation. Même si au départ, ça ne va pas forcément être confortable parce que vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas construire quelque chose, de perdre de l'argent, de perdre du temps, de régresser en fait. Vous allez vous dire « minh, si je ne bouge plus, ça va être terminé ». Mais en fait, ce temps-là, il est fait pour découvrir des aspects de vous en fait. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc des choses que vous n'avez pas vues avant, vous allez pouvoir les transmuter en autre chose. Donc ça va être assez doux, je pense que dans l'ensemble de votre tirage, c'est une ambiance assez douce. Je ne pense pas que vous allez trop résister à ce changement. il y aura peut-être des petites peurs de temps en temps, mais je vous sens quand même assez fluide. Vous allez accueillir de toute façon cette énergie et la mettre à votre profit pour démarrer sur des nouvelles bases. Ensuite, vous pourrez revenir vers le lion et en parler autour de vous. « Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. » Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont déjà dans ce truc un peu d'arrêt. Ça commence déjà en fait. C'est déjà un peu le cas. Vous avez peut-être arrêté de travailler ou vous avez fait un burn-out. « Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. » « On n'a pas de bonnes intentions envers toi. » On a pas mal de travail avec l'ombre ici. Mais je vois quelqu'un qui ne va pas... Enfin, je ne pense pas que vous allez vous laisser embarquer dans des choses extérieures de toute façon. Mais ça me parle vraiment comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui doit vraiment voir ce qu'il doit faire ou pas. Ça ne va pas forcément être très confortable mais ça va vous permettre justement d'être plus dans l'énergie d'Isis que du guerrier. Faire un peu le tri. Parce que on a rot quand même donc ça nous parle de situations qui ont pourri. Donc les choses qui ne marchent plus qui sont... Je pense que ce sont des comportements qui sont périmés. Donc qui ne nous amènent nulle part en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous serez à l'arrêt ou vous êtes déjà en arrêt. le marchand échanger l'énergie pour créer l'abondance. On a le seigneur prenez charge avec autorité. Et la lune prenez des notes de vos messages intuitifs. Oui on a le trader l'allume. Ça colle assez bien. Ça me parle aussi de retrouver une certaine discipline. Le fait d'avoir du temps pour vous comme ça. Vous allez je pense être face à votre routine à ce que vous faites ou pas et si c'est bénéfique ou pas pour vous. Parce qu'avant c'était plutôt par exemple je travaille beaucoup à l'extérieur donc je n'ai pas le temps pour ça, ça ou ça. Et puis là vous vous retrouvez face à vous-même et du coup j'ai le temps de faire des choses pour moi mais est-ce que j'y arrive en fait ? Est-ce que j'arrive à me donner ce dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai la discipline de par exemple faire du sport ? Ou est-ce que j'ai la discipline de faire telle ou telle chose ? Il y a peut-être la peur justement d'être dans un état un peu léthargique. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas en action vous vous dites oh là là si je ne suis pas en action je vais complètement tomber dans la déprime dans cet univers que je n'ai pas envie tellement d'explorer sur mon inconscient donc bon après c'est quand même nécessaire mais je dirais que dedans réside une partie de votre pouvoir et j'ai un acouphène de malade sur l'oreille gauche je pense que vos guides ils ont des messages à vous dire et comme vous courez le pire moment ils n'arrivent pas à vous les transmettre donc essayez de prendre des bains par exemple des choses comme ça où il y a l'eau et un excellent conducteur l'eau et le sel ce sont des clés en conducteur pour vous aider à recevoir les messages la couffaine de dingue pour recevoir les messages de vos guides on a la jaspe rouge passer à l'action à un moment donné vous allez sortir de là je pense pour voilà il y a une toile déjà faire c'est limite alors ça ce sont des pierres avec lesquelles vous pouvez travailler si vous voulez la quartz tourmaline sortez de votre propre chemin ouais moi je sens en fait il y a une dynamique où il y a un peu de procrastination c'est à dire à la fois il peut y avoir beaucoup d'action vers l'extérieur et puis d'un seul coup pouf on passe d'un extrême à l'autre de procrastination du lion à je vais dans mon intérieur mais en fait j'y vais pas vraiment et en fin de compte il y a de l'action qui va vers l'extérieur vers d'autres personnes mais qui va pas complètement vers vous même et en même temps aussi l'introspection qui va pas vraiment au bout du truc donc il est comme une espèce d'abandon de soi en fait donc cette période elle est un petit peu inconfortable mais elle vous permet de reprendre la main sur tout ça sur tous ces domaines sur l'inconscient sur le fait de passer l'action mais pour soi en fait et surtout avec les bonnes personnes je vais voir si il y a d'autres messages pour vous comment allez-vous cette fin d'année aussi d'être moins dur avec vous parce que peut-être le shadow vous avez du mal à le faire parce que du coup ça remet en question votre entre guillemets votre valeur donc il y a une part de valeur on voit le marchand il y a une question de valeur en fait une valeur de soi vous êtes partagé entre je vais je fonce je fonce comme le bélier et pouf il n'y a plus personne là je n'en peux plus j'ai plus envie donc c'est une part d'équilibrer un peu comment vous gérez votre énergie ça me parle de ça donc votre rôle dans l'histoire en fait une fois que vous avez fait ce travail je dirais que vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez quand je vois Isis il y a vraiment la notion de pouvoir vraiment créer la vie qu'on veut mais il faut déjà y croire il faut déjà mettre des choses en place ça parle de votre tirage ça parle de tout ça donc là je vois s'il y a d'autres messages qui me viennent par rapport à votre tirage il y a cette carte qui n'est pas évidente on n'a pas de bonnes intentions envers toi ça me fait penser à du karma peut-être que vos actions ou vos inactions passées font qu'il y a du ressentiment autour de vous pas par tout le monde mais par certaines personnes ou alors des gens qui pourraient profiter de vous du fait que vous laissez un petit peu porter par moments de ces moments un peu de vulnérabilité pour ça on a cet élément là qui parle de prendre charge avec autorité ça mais je pense que vous le faites mais plus pour des aspects mondains de la vie c'est à dire il faut faire les courses il faut faire le ménage ça vous le faites mais là où ça manque un petit peu c'est par rapport à vos vraies envies et vos vrais projets ce qui demande à faire un pas en plus en fait sur le fait de mettre en place quelque chose qui vous correspond vraiment et une fois que vous avez commencé à faire les démarches ça peut aller très rapidement vous voyez quand je vois l'is c'est ça une fois que vous avez mis un peu le pied à l'étrier ça peut aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez mais ce que je sens c'est que vous avez un palier où vous avez du mal à passer de l'autre côté et du coup ce moment d'arrêt ça va créer une espèce de cocotte minute pour que ça finalement ça puisse sauter un petit peu vous allez peut-être avoir des événements qui vont justement vous permettre de vous botter un peu les fesses pour passer de l'autre côté de la barrière en fait donc voilà mais écoutez j'espère que tout ça ça vous a parlé je vous prends un magic numbers pour terminer 36 t'incites à faire preuve d'empathie et d'altruisme envers les autres tu en ressortiras grandi ouais ça ne parle vraiment d'échanger un peu plus avec les gens surtout les gens qui sont gentils parce que j'ai l'impression que ceux qui seront justement un peu un peu boulis comme ça envers vous vous allez vous un peu genre oh oui d'accord et les gens qui sont gentils vous allez peut-être prendre un peu le dessus enfin c'est à dire sans prendre compte vous allez leur prendre quelque chose sans sans que ce soit aciproque je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire parfois on n'a pas conscience de ça mais voilà on se comporte parfois mieux avec des gens qui ne sont pas forcément très doux avec nous et moins bien avec des gens qui le sont en fait donc parfois il faut s'arrêter un peu et se dire voilà comment je me comporte avec mon entourage voilà bah écoutez je vous souhaite une magnifique journée et au prochain tirage que ce soit ici ou sur Patreon merci à bientôt salut la tribu 4 alors vous avez choisi la carte history et de l'autre côté on a dream on a le rêve history alors est-ce que vous en fin d'année il y a quelqu'un qui devient histoire c'est à dire en anglais c'est ça veut dire que il y a quelqu'un qui fait partie de votre passé que quelque chose est terminé on va voir un petit peu ça comment vous allez aborder la fin de l'année avec ces changements ça me parle de faire la distinction entre les illusions et le rêve il y a peut-être une forme d'emprise avec quelqu'un une situation et ça va peut-être devenir encore plus fort avec les événements à venir cette espèce d'oppression ou l'histoire qui se répète l'impression d'être comme dans un rêve et d'avoir du mal à combattre je sais pas si vous avez déjà ce genre de rêve où il y a quelqu'un qui vous attaque et vous avez quand vous donnez des coups ça fait comme si vous tapiez dans du chewing-gum ça fait vous avez du mal à vous défendre donc j'entends l'histoire qui se répète ça va peut-être monter en sauce la fin de l'année on a des leçons avec la terre ouais c'est comme si vous répétez une même leçon pour cette fin d'année mais c'est de plus en plus fort ça fait comme ça fait un peu que cet effet là ouais attention ouais dans cette rébu là il y a des si vous voulez les circonstances extérieures elles vont augmenter la tension extérieure enfin combien 1 2 3 ce qui va se passer à l'extérieur si il y a les grosses tensions elles vont accentuer les tensions dans votre travail dans votre couple etc ça va dépendre des situations et les leçons que vous avez pas réglées en fait elles vont être assez disons que par rapport aux autres groupes chez vous je trouve que c'est quand même beaucoup plus costaud et plus tranché en fait c'est comme si on vous mettait vraiment face au truc vous avez vraiment pas le choix en fait c'est parce que moi quand je vois une armure ici je sens que vous avez une résilience de malade c'est à dire que vous résistez à tout aux intempéries au vent comme une tente de luxe une tente imperméable vous êtes capable de supporter beaucoup de pression beaucoup de tensions justement et là en fait il y a tout un collectif j'ai l'impression que ça appartient aussi à un collectif comme si vous portiez aussi en vous ah c'est marrant cette image j'ai cette image de quelqu'un comme quelqu'un dans une tribu qui porte tous les mots de la tribu comme un bouc émissaire et vous portez ça oula tout ça sur votre dos on a le 10 de coupe ok et peut-être cette armure elle va craquer en fin d'année parce que peut-être elle a fait son temps on a le 10 de coupe ok on va voir les cheveux et la joie victoire et la place que vous avez dans ce collectif aussi reine de coupe waouh c'est excellent on a le 4 de demi à l'envers on l'a eu tout à l'heure pour une autre tribu celui-là une autre tribu qui vous appelle 5 de bâton à l'envers donc ce que je ressens là-dedans c'est Yen n'ai plus envie d'aimer battre ça suffit maintenant ça suffit maintenant je vous demande de vous arrêter pour y avoir cette ambiance là donc je sais pas je vois quelqu'un dans un bureau avec les gens qui partent dans tous les sens qui jettent des feuilles la photocopieuse qui qui sert à plus de marcher et les gens sont là ils se prennent les cheveux et tout et vous vous êtes au milieu et non c'est pas possible vous restez très calme et vous prenez un sifflet vous sifflez très très fort et tout le monde s'arrête c'est bon là ça suffit comme une espèce de force tranquille avec cette armure c'est top c'est vraiment intéressant votre énergie c'est comme si vous avez laissé pas mal passer de choses vous avez laissé les choses se faire et comme dans un rêve en fait on se laisse faire on se laisse taper et puis là c'est en fait je pense qu'avant ce qui vous faisait peur c'était le conflit c'était de vous positionner parce que vous avez pas du tout du tout envie d'être dans le conflit on voit le 10 de coupe c'est oh je suis l'homme je suis l'amour je suis la règle de coupe je vais aussi à mon rythme mais mais là en fait j'ai l'impression que vous allez comprendre que vous pouvez vous dépatouiller tout ça sans vous énerver mais juste en restant ferme en fait je crois pas que dans votre rôle ce soit d'être quelqu'un qui se bat ouvertement mais qui va peut-être utiliser le son je sais pas je vois un sifflet mais qui va utiliser un moyen très physique pour que qui va dire aux gens d'un seul coup qui va prendre le rôle leader qui va faire non c'est bon toi tu fais ça toi tu fais ça toi tu arrêtes de crier toi tu fais ça wow et tout ça c'est pour ça je vois la reine de coupe je vois quelqu'un qui a ces deux là en fait ce côté très maternel d'où beaucoup d'empathie de compassion mais avec un gant de fer qui va faire stop c'est pas la peine et les gens ils vont s'arrêter genre qu'est-ce qui se passe et là vous apprenez une sacrée leçon en fait une leçon de vie une leçon d'amour aussi parce que vous avez beaucoup d'amour envers l'humanité vous êtes peut-être venu apprendre ça aussi sur terre c'est pas toujours facile oui je comprends j'ai oublié de mettre mon micro je suis désolée mais écoutez je vais le brancher là vous aurez peut-être des oublis comme moi je viens de faire je suis désolée j'ai oublié de le rebrancher bon ça va j'ai pas trop parlé ça fait que 6 minutes vous aurez le son du micro après ok donc moi je sens que vous allez prendre une position de leader mais apaisant et apaisé on a l'armadillo aussi bien bien en carapace je pense qu'il peut y avoir des tensions par rapport à l'argent ou votre santé c'est à dire à un moment donné vous allez vous dire mais ça va peut-être un peu un signal d'alarme pour dire non 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 ça peut pas continuer comme ça ça je connais j'ai déjà fait ça fait plusieurs fois non on va arrêter là en fait on a 10 ça fait peut-être 10 leçons 10 jobs 10 je sais pas quoi 10 jours 10 mois quelque chose où c'est 10 mois de non maintenant c'est moi 10 mois de travail dans quelque chose ou ça ou une relation qui ne fonctionne pas non 10 mois que tu m'aimes la purification opérer un nettoyage aux profondeurs de vos pensées négatives ok ou alors je sais pas quand j'ai entendu la chanson 10 mois que tu m'aimes ça peut être une relation avec quelqu'un ça fait un des plombes que vous avez pas nouvelle vous savez pas où ça en est vous attendez le 10 de coupe et c'est vous avez le droit à l'escargot enfin un espèce de rêve on sait pas si dans le passé on est près dans le futur on est dans quel temps pourquoi cette personne elle se retient pourquoi elle est est-ce qu'elle sera prête elle sera jamais prête ça crée de la colère et de la tension et du coup la tension extérieure qui arrive dans le collectif ça vous fait un petit peu ça vous autorise presque à être dans votre propre chaos en fait comme si vous voyez il y a de la guerre partout vous faites oh là il y a de la guerre partout c'est bon moi aussi je peux le faire allez on va tout casser c'est comme si je voyais quelqu'un qui commence à casser des chaises ou des assiettes et les autres le regardent la personne genre et dans un coup tout le monde se met à casser des assiettes et là donc je pense que vous saurez rester calme c'est ça ce qui est rigolo c'est que malgré tout ce chaos il faut rester la voix de la raison la sentinelle vous êtes dans le contrôle apprenez à lâcher prise la découverte vous avez des dons cachés c'est le moment de les exploiter et donc après cette libération cette purification vous arrivez enfin à on voit quelque chose de plus créatif de plus cool vous serez peut-être plus à votre compte moins d'entreprise ou peut-être un pied dedans un pied d'or mais en tout cas vous allez vous dire mais en fait je peux faire ça le fait de reprendre le dessus sur cette situation ça vous donne le pouvoir sur votre propre vie en fait le déblayage la vache votre chemin de vie est encombré nettoyez-le pour élargir votre horizon donc on a deux cartes qui parlent de nettoyage moi pour moi pour cette tribu il y a une espèce de remis à zéro à zéro dans tous les domaines amour travail tout est en sol là tout est à déblayer c'est le vigournier les gens qui vous font attendre qui vous font espérer tout ça c'est terminé en fait vous en pouvez plus ça suffit le travail qui vous met à genoux non c'est pour moi vous allez bénéficier des changements à venir dans le sens où c'est comme si avant vous voyez il y a une espèce de normalité tout le monde travaille à l'usine c'est pas terrible mais on se contente de ça et là il y a plein de trucs absurdes qui arrivent comme je sais pas une usine qui explose ou des trucs ou des gens qui pètent un câble tout simplement et d'un seul coup ça autorise tout le monde à le faire ça fait remettre en surface ça permet de au chaos intérieur de chacun de s'exprimer de sortir on parle vraiment de nettoyage histoire purification déblayage il y a vraiment tout qui sort pour arriver justement à ce 10 de coupe parce que vous êtes là pour apprendre à aimer à être bien à ne pas galérer je sais que dit comme ça j'enfonce des portes ouvertes mais j'ai l'impression que dans votre expérience ça n'a pas été évident finalement d'accepter que le 10 de coupe c'est pour vous et de savoir ce que vous voulez donc le contrôle tu es sur le bon chemin rapidement donc pour moi la libération elle est assez intéressante et assez rapide un échec à prévoir dans un avenir proche obstacle présent permanent patiente j'aime bien quand les cartes sont ça va mais en fait non attention ça fait plaisir tu donnes beaucoup et reçois peu déséquilibre important donc ça je pense ça va être la thématique principale bon de toute façon ça c'est un problème assez général je dirais mais mais en tout cas tout ce chemin il mène à ça en fait il mène au 10 de coupe et vous allez à travers toutes ces expériences vous finissez par finalement vous faire à l'évidence que ben non en fait il faut que j'arrive à cette union en fait cette union avec moi-même cette quiétude à laquelle j'aspire tellement alors pour certains ça peut être on peut parler je vous dis je pense qu'il y a une personne qui s'en va il y a une personne de votre entourage qui devient qui appartient au passé et ou ça peut être une relation qui se termine ou quelque chose ou ça a mis trop de temps en fait c'est ça que je sens je sens beaucoup de choses qui ont mis trop de temps qui qui sont pas assez concrètes obstacle à l'impression patiente donc au niveau financier pas évident mais je pense que ça va être concerner tout le monde on ne serait pas la seule personne à être à avoir des blocages financiers ça va être il y aura une espèce de révolution monétaire je ne sais pas il y aura un truc bizarre mais un truc qui va faire que je ne sais pas l'argent est gelé ou il y a c'est dur de de faire avancer ça pas d'augmentation de salaire par exemple ou une espèce d'argent sous condition enfin il y a quelque chose comme ça et du coup votre focus il peut aller sur votre enfant intérieur votre créativité ce que vous souhaitez faire depuis longtemps parce que finalement toute cette illusion de contrainte elle explose en mille morceaux et ça fait un moment que ça devait se faire et pour vous je pense que ça devait être énorme pour que ça puisse partir vous voyez cette tension là je pense que tant que ça devenait pas extrême comme vous vous êtes hyper résilient et fort et balèze tant que ça ne devient pas je sais pas comment dire collectif et puissant tant que vous n'avez pas d'autres personnes qui pètent un câble ça avait du mal à vous avez du mal à sortir de cette dynamique en fait du coup une belle redécouverte de vous même vous attend vous allez moins vous préoccuper des autres je pense ça ne vous empêche pas d'être sensible la condition humaine c'est pas ça mais c'est juste que vous allez comprendre que chacun a son chemin et est responsable de son chemin et c'est comme ça le gardien de la terre soyez ancré et enraciné waouh il est vachement beau j'adore cette carte elle est magnifique donc là il y a un appel de la terre pour vous il y a un appel de Gaïa qui est un un être à part entière qui va vous parler qui va vous dire des choses vous allez vraiment vous connecter à vos capacités psychiques ça va être super intéressant je pense que les animaux des animaux ailés ou des renards vous allez avoir des appels de la forêt de l'air des éléments on a le haut prêtre intention et création on a l'Egypte ouais vous voyez on a 12 oiseaux il y a quelque chose il y a des ailes il y a un appel des royaumes célestes et de mettre en oeuvre vos capacités psychiques et c'est peut-être quelque chose que vous avez caché depuis longtemps ou alors vous avez fait en parallèle de votre travail et pour moi là ici vous allez pouvoir passer au niveau suivant par rapport à ça et on a la sage grandissez dans la situation actuelle on voit une espèce de sage magicienne aussi et on voit encore voilà on a un corbeau ici on a un faucon on a pas mal de messagers ailés peut-être de signes de plumes qui vont vous arriver dessus pour dire c'est le moment la terre mère elle a besoin de toi et tout ce que vous avez fait avant c'était bon c'était une préparation mais ou alors peut-être dans ce que vous avez fait avant et que vous avez réussi à acquérir des connaissances qui vont vous servir dans cette nouvelle mission mais j'ai l'impression qu'on vous dit il faut avancer sans se retourner sur le passé sur les échecs sur cette impression de ne pas pouvoir avancer alors que parfois il faut juste avancer dans vraiment une direction pratiquement opposée pour que ça avance justement donc je vois quelqu'un voilà quelqu'un qui va dans un cul de sac et qui fait boum bon il y a eu plusieurs cul de sac mais là le cul de sac il est collectif donc et on a du coup il y a le cul de sac et en fait je pense qu'aussi vous avez besoin qu'on vous appelle qu'on vous qu'on vous donne une modification pour passer à ça un truc concret autre que ah ça serait bien que je fasse ça mais qu'on ait vraiment besoin de vous peut-être la malachite c'est le moment de se transformer on a du verre un peu partout donc la nature le verre se mettre au verre manger du verre tout ce qui est amer ça nettoie le foie donc la colère toutes les années passées je vois aussi des médicaments peut-être que ça fait des années que vous prenez des médicaments et que c'est pas bon pour vous et qu'il faut passer à des plantes pour faire le relais et vous purifier la pisse la julie prenez une décision là on a une énergie beaucoup plus affirmée je pense que vous allez en fait le divin va travailler à travers vous c'est pour ça que c'est pour ça que là il y a cette cette transformation et peut-être vous ça va être le travail c'est d'accepter ça que le divin travaille à travers vous et vous n'avez pas forcément le contrôle détoxifiez votre vie alors il y a beaucoup de purification et de détoxification donc ouais à mon avis au niveau énergétique ou alors biologique enfin à nouveau de votre corps il y a du nettoyage à faire donc par rapport à votre alimentation alors faites-vous aider par des thérapeutes compétents ça peut être des naturopathes des médecins ayurvédiques mais il y a vraiment cette notion de on dirait que vous êtes empoisonné actuellement ça peut être aussi le passé des énergies du passé de votre famille des fausses obligations des fantômes des gens qui sont morts des choses j'ai l'impression qui sont accrochées à vous et vous êtes comme si vous êtes vraiment pas seul quelque part mais du coup ça va jouer sur votre autonomie de prise de décision et du coup il faut vraiment dégager tout ça pour être complètement vous-même donc il y aura peut-être du rapat et mon dame à faire en chamanisme parce que dans le chamanisme bon pas que mais la théorie c'est quand on a un trauma il y a un bout d'âme qui part avec pour que la psyché reste on va dire intègre enfin qu'on devienne pas fou en fait donc pour mieux accepter une situation parfois on a besoin que le trauma soit oublié ou qu'il parte avec un morceau d'âme et le problème c'est qu'on n'est pas complètement soi-même au final et ça peut faire perdre du temps c'est d'où le cul-de-sac c'est-à-dire que ça me fait penser vous voyez à un oiseau qui a perdu une aile et donc quand il agite l'âle il fait pouf il fait du surplace en fait et voilà vous voyez on a une histoire d'aile donc il faut vous récupérer l'autre aile pour voler là vers le haut et pas aller toujours vers les mêmes trucs les situations abusives les gens abusifs les employeurs abusifs les amoureux amoureuses qui se servent de vous narcissiques enfin toute la panoplie de gens qui sont pas complètement là non plus et pas conscients de ce qu'ils font de leurs responsabilités qui se reposent sur vous enfin la totale Satis oh qu'elle est belle magnifique Satis alors numéro 32 on va regarder elle est déterminée Satis si je me souviens bien déjà elle a un arc et des flèches donc elle est déterminée aller vers son but la vivacité la liberté la purification encore la purification c'est la maîtresse de la crue de la première cataracte d'une île vous êtes comme loup qui court vous poursuivez votre élan et personne ne semble pouvoir vous arrêter votre caractère est vif et farouche vous vous sentez indépendant libre et fier de qui vous êtes et de ce que vous accomplissez l'apparition de Satis peut représenter le flux d'idées et les envies nouvelles qui se répandent en vous vous avez soif de transformation et ressentez le besoin de nourrir de nouveaux projets l'eau tumultueuse qui vous représente peut aussi laisser transparaître un besoin de vous purifier ainsi vous souhaitez vous laver de vos maux et de vos erreurs passées pour pouvoir repartir de plus belle voilà décidément ça revient beaucoup la purification donc il y a aussi des rituels de purification du feu enfin vous voyez les gens avec qui vous pouvez travailler pour faire ça l'eau c'est très efficace par exemple terminer la douche avec de l'eau froide ça nettoie vos énergies ça stimule votre corps aussi ça stimule son système immunitaire ça ça me fait penser à l'emprise d'un parent ou l'emprise de quelqu'un de ouais tu dois faire ça attention c'est vous aussi qui êtes vigilant par rapport aux choses il y a aussi ça comme si vous étiez une sentinelle aussi de la terre en fait c'est aussi ça donc là on va avoir un peu plus de créativité de joie on a un feu un feu de joie on a tout cramé vous avez peut-être cramé des affaires des lettres je sais pas vous avez peut-être cramé quelque chose les lettres des ex je sais pas mais c'est une belle purification en tout cas parce que là vous allez enfin avoir le sentiment d'avancer en récupérant tout ça et il fallait qu'on sombre un peu dans cette espèce de chaos pour pour justement peut-être trouver la force je sais pas c'est comme si vous avez besoin qu'il est dans un espèce de chaos ambiant pour je sais pas comment expliquer ça pour sortir cette apparence d'une normalité en fait on voit pas mal ça dans les films où des gens qui travaillent normalement puis d'un seul coup qui pètent un câble c'était James McAvoy avec Angelina Jolie où il joue le rôle d'un assassin et au début il a pas conscience qu'il a ses capacités donc il travaille dans un bureau avec un open space et il se fait pourrir la vie par une collègue et à un moment donné il rencontre Angelina Jolie qui est un assassin et et donc il commence à s'entraîner et du coup il a confiance en lui et il vient et je crois qu'il en ouais il tape un collègue avec un clavier ou un truc comme ça bon je vous dis pas de taper vos collègues mais je trouve c'est un peu l'ambiance quoi ce truc où il y a un espèce d'élément déclencheur tellement extrême que bon tout le monde n'aura pas accès à Angelina Jolie mais mais quelque chose qui dépasse on va dire le cadre de la vie urbaine vous voyez enfin cette espèce de normalité puis d'un seul coup il y a quelque chose de tellement absurde qui arrive que ça libère un peu les gens de cette espèce de carcan où ils sont complètement endormis je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il y a cette espèce de ces événements là je pense qu'ils vont être là pour ça il faut que ça devienne tellement absurde et énorme pour que les gens fassent wow et aussi quand je fais ça ça me fait penser à Kinyrives en Matrix souvent ils parlent comme ça genre wow vous allez faire comme Kinyrives en Matrix wow dans votre open space tu les les vous allez vous allez comprendre qu'il y a une Matrix et qu'il faut peut-être sortir du Rubik's Cube du cubicle enfin l'open space où tout le monde est gris et est en train de mourir sur place quoi d'ennuis et de manque de mouvement donc le mouvement aussi ça peut être pas mal le sport je vous ai fait un trip cinématographique avec une magnifique imitation je remercie mes parents pour avoir beaucoup voyagé n'importe quoi mais après ça on peut pas trop vous arrêter je pense qu'après toutes ces années j'ai l'impression de compression elles vous servent à vous sentir totalement libre par la suite je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont des tatouages je sais pas je suis attirée par ça vous allez peut-être travailler avec des sigils ou vous savez des glyphes où vous allez dessiner des symboles pour travailler à certaines entités je suis en train de m'intéresser à tout ça c'est pas évident de comment dire d'avoir des sources comment dire ce que j'ai vu sur le tiktok des gens qui travaillaient avec des démons mais qui expliquaient que c'était pas trop ce qu'on croyait du coup je suis en train de faire des recherches là dessus c'est pas que je vais travailler forcément avec ça mais si vous voyez la signification du mot grec du démon en fait c'est pas forcément une entité négative mais plus des messagers de l'invisible à la base c'était ça après ça a été c'est devenu très négatif avec les religions mais à la base ça a désigné justement l'ensemble de l'invisible donc qui peut être bénévolent ou pas donc voilà je sais pas pourquoi je parle là-dedans mais ça va peut-être partie du travail que vous allez faire j'en sais rien vous allez travailler avec des entités et vous allez être confrontés à cette espèce de de variété de fréquences en fait alors peut-être que les anges c'est je sais pas comment expliquer ça c'est ils ont pas de libre arbitre donc vous pouvez vous adresser à eux sans crainte parce que quoi qu'il arrive ils peuvent pas vous faire du mal mais si vous travaillez avec des entités qui sont plus je sais pas comment dire dans d'autres dimensions ça peut bien se passer mais il faut faire attention à comment elles fonctionnent parce que ça peut se retourner contre vous parce que elles elles ont le libre arbitre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je sais pas si vous voyez donc voilà c'est ça va faire partie de vos découvertes je pense de cette ces subtilités au niveau des forces qui nous régissent qui sont il y a vraiment beaucoup de choses à redécouvrir par rapport à ça et qu'on a compartimenté à ça entre bien et mal mais justement c'est pas si simple en fait donc c'est par exemple il y aura quelque chose par rapport à ça multidimensionnel les anges la terre les savoirs anciens il y aura de nouvelles perceptions qui vont émerger par rapport à ça et je sens que les recherches vont pas être évidentes parce que ça demande d'aller dans des textes un peu hermétiques ou ça va peut-être vous demander de vous connecter aussi directement je sais pas mais en tout cas waouh ça va être plutôt intéressant la fin de l'année pour vous enfin pour tout le monde mais il y a un c'est waouh c'est super alors je vais terminer avec le Magic Numbers pour vous 30 t'encourages à travailler tes capacités spirituelles il est temps pour toi de te connecter à ton chakra coronal bon vous voyez si je suis partie un peu dans tout ce délire c'est peut-être pas pour rien je pense que vous êtes fait partie des prêtres prêtresses qui qui se sont cachées depuis un petit peu longtemps mais c'est peut-être le moment d'arriver au grand jour c'est peut-être le bon moment je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vous retrouve pour un prochain tirage que ce soit ici ou sur Patreon et à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz